bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi et je suis en télétravail donc là il est 8h53 et je me prépare puisque j'ai un rendez-vous avec l'informaticien à 9h30 voilà donc là je me prépare et puis je vais partir à mon rendez-vous du coup en rentrant je commencerai à travailler mais j'ai eu les résultats de la prise de sang d'Elsa et elle est négative donc Elsa n'a pas le covid je suis plus que rassurée vu qu'hier c'était un peu compliqué d'avoir les résultats là je suis grandement rassurée du coup elle va pouvoir aller à l'école donc je vais l'emmener au collège cet après-midi et d'ailleurs il faut que j'appelle le collège pour le dire donc les gars retourneront à l'école cet après-midi aussi et puis voilà donc là je me prépare et puis je pars à mon rendez-vous et puis je vous reprendrai toute façon dans la journée puisque je vais être là toute la journée bon les amis je vous reprends il est midi je suis dans la cuisine évidemment je suis en train de préparer à manger on va manger des gnocchi je ne sais pas si vous voyez des papiers des gnocchi avec des knackis du coup je suis toute seule avec les gars on a emmené Elsa au collège le collège me demande de fournir le résultat alors ils n'ont pas forcément demandé le résultat mais ils voulaient une attestation sur l'honneur disant que les résultats étaient négatifs donc je vais l'imprimer là pendant la pause d'âge et puis je l'emmènerai aussi à l'école comme ça on n'aura pas à me la demander c'est tellement flippant qu'en même temps c'est important quand même qu'il y a tellement de gens qui sont négligents qu'il vaut mieux que ça se passe comme ça du coup là on va manger et puis ensuite je vais emmener les gars à l'école et je vais me mettre au boulot donc ce matin j'ai eu rendez-vous avec l'informaticien ça s'est très bien passé il m'a installé donc le serveur sur mon ordi sauf qui m'a expliqué comme le serveur était paramétré windows que j'allais avoir des problèmes de clavier et effectivement ne serait-ce que pour paramétrer les trucs qu'on trouvait pas la rebase en fait voilà donc du coup il m'a installé un autre clavier sur mon ordi pour que je puisse quand je suis sur le serveur avoir le même clavier que enfin que mon clavier fonctionne en fait comme il est voilà en gros c'est juste que les touches sont pas au bon endroit c'est pas pareil vive apple il y a tellement de décalages entre les deux donc voilà il m'a réglé tout ça il m'a créé mon adresse mail donc bah c'est super je suis contente je me suis appuyée sur le frigo mais ma main elle descend au fur et à mesure du coup je vais pouvoir commencer à travailler donc je vais envoyer un petit message à ma patronne pour lui dire que tout ça c'est ok et puis je vais commencer là au jour d'aujourd'hui ce que j'ai à faire c'est pas de l'administratif il m'a donné la facture aussi et je trouvais ça un peu indélicat enfin c'est pas à moi de de transmettre ce genre de choses il aurait pu la lui envoyer directement quoi enfin c'est pas moi qui vais gérer le fil le paiement donc je sais pas donc bon c'est pas grave par contre il va falloir que j'aille au boulot cette semaine parce que je dois en fait déplacer mon fichier en fait quand je travaillais à l'atelier je me suis créé un fichier et je pensais qu'il était sur le serveur mais en fait non il est pas sur le serveur enfin il est sur le serveur mais mais il est surtout sur l'ordinateur de ma collègue sur lequel je travaillais jusque là et donc quand on est sur le serveur en fait on ne le trouve pas donc il m'a dit il faut absolument que vous alliez récupérer vos fichiers là-bas pour les remettre sur celui-ci donc bah c'est c'est bon tout est prêt je vais pouvoir travailler de la maison franchement c'est trop beau trop 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 bon parce que ça va être un autre confort de vie pour moi clairement donc voilà bon même du coup euh ben je vais finir à manger et puis je vais finir à manger je vais finir le repas c'est plus français et puis ensuite on va manger puis je remmène les enfants à l'école bon les amis je vous reprends il est 10h15 nous sommes du coup mardi donc euh ben 10h15 ça veut dire que j'ai déjà fait pas mal de choses ce matin j'ai emmené les enfants à l'école on s'est levé il était 7h30 donc ça change un peu le rythme je les ai emmenés à l'école ensuite je suis allée à mon boulot puisque j'avais des choses à faire à l'atelier euh je suis revenue j'ai ramassé un petit peu tout ce qu'on avait laissé traîner puis ben là je me suis mise sur mon ordi pour commencer à travailler euh il faut que je me fasse un tableau récapitulatif des horaires que je fais puisque en fait c'est important pour ma patronne de savoir un peu euh où j'en suis euh du coup je dois euh faire un tableau puisque a priori je vais reprendre la gestion des ressources humaines enfin une partie en tout cas euh du coup euh il faut que je mette à jour un petit peu tout ça les fichiers personnels etc donc je vais m'occuper de ça euh je dois découper aussi les coupons de tissus pour euh mettre au point le catalogue que ma patronne m'a demandé euh et puis et puis après j'ai toute une liste hein de tâches à faire donc j'ai de quoi m'occuper à midi je prends ma pause déjeuner je vais chercher Anaïs chez elle euh elle vient avec moi chercher ma table puisque je n'ai toujours pas récupéré ma table vous le savez du coup elle sera certainement montée ce soir je suis très contente donc je vais chercher ma table ensuite euh je l'emmène faire des petites courses j'en profiterai pour faire un petit peu pour nous aussi et puis je la ramène chez elle après du coup à 16h30 je vais chercher les enfants à l'école on rentre à la maison alors je leur fais faire leurs leçons et puis ensuite moi je peux reprendre un petit peu le boulot pendant qu'eux ils regardent un peu la télé ou ils vont jouer dans leur chambre euh on va voir mais en tout cas pour l'instant c'est ça le programme donc ben là je me remets au boulot et puis euh avec du mal hein parce que j'ai mal à la tête je me suis couché hier soir d'ailleurs c'est pour ça que je ne vous ai pas repris hier soir c'est que je me suis couché avec un gros mal de tête et je me suis dit je ne prends pas de médicaments de toute façon je vais me coucher donc ça va forcément se calmer ça s'est calmer pour la nuit mais je me suis réveillée enfin ça ne m'a pas empêchée de dormir en tout cas mais je me suis réveillée ce matin avec un mal de tête et depuis j'ai pris un d'un falgon au petit déj et j'ai toujours mal donc euh je vais essayer de faire le plus possible parce que les écrans je pense que ça va être dur dur mais euh on n'a pas le choix il faut travailler donc voilà j'espère que ça va passer bon je vous reprends il est 11h15 et en fait je suis obligée de m'arrêter de travailler parce que je n'en peux plus travailler avec une migraine c'est vraiment compliqué je pensais que c'était juste un mal de tête je me suis dit euh ça va le faire sauf que là je commence à avoir la nausée que j'ai des vertiges euh bon concrètement je suis dans ma période de règles donc rien n'est surprenant simplement c'est très pénible parce que depuis que je prends mon traitement pour la thyroïde mes règles c'est devenu euh une catastrophe quoi enfin les règles en elles-mêmes ça va c'est l'état général en fait euh qu'occasionne le changement d'hormones c'est terrible donc là je vais reprendre un doliprane parce que on ne sait jamais si ça pouvait me faire du bien et je vais aller m'allonger fermer les yeux et je pense pas réussir à dormir avec le mal de crème que j'ai mais le repos normalement ça aide à faire passer la migraine donc j'ai bon espoir j'y crois bon les amis je vous reprends on est mercredi oui j'ai fait un vlog sur trois jours voilà donc là il est 11h47 et je suis devant le collège d'Elsa je l'attends en fait je lui avais dit que je viendrais la chercher euh je l'ai emmené ce matin déjà parce que en fait son bus a eu un accident et donc il n'est pas passé la prendre donc je l'ai emmené j'en ai profité pour aller réserver ma voiture pour lundi puisque lundi je rends le Scénic et du coup nous allons avoir une Clio à la place je voudrais voir en fait si le format de la Clio peut être suffisant pour nous ou pas donc ça va être l'occasion de tester puisque l'Opel Grand Londres n'était toujours pas disponible donc on va faire comme ça donc là je l'attends je ne la vois pas forcément je vois beaucoup de monde mais pas elle du coup à la maison il y a les gars avec la nounou et ils ont fait des jeux de société ce matin Adam a encore fait une belle démonstration de caractère bon après voilà l'histoire c'est toujours la même c'est Côme qui provoque et Adam qui part en vrille donc du coup tout le monde a été puni ils ont fait des lignes ils ont fait trois lignes chacun c'était pas la fin du monde et c'était juste pour marquer le coup en fait et du coup là je suis retournée pour chercher Elsa et puis après on va rentrer à la maison et on va faire les crêpes qu'on n'a pas faites hier puisque en fait hier c'était compliqué ma journée donc j'ai tapé encore une migraine et dur dur donc j'ai été obligée de m'allonger etc enfin c'était un peu galère donc du coup la fin de journée je l'ai passé à travailler mais dans le calme j'ai essayé de m'allonger ça n'a pas fonctionné donc voilà donc aujourd'hui du coup je bosse là j'ai bossé ce matin de 9h à 11h30 et puis cet après-midi je vais bosser toute l'après-midi aussi voilà alors je l'ai vu passer je la vois plus donc je l'attends et puis du coup je vous reprendrai plus tard la journée est terminée il est 20h43 les enfants vont aller au lit là ils sont en train de débarrasser la table moi je viens dans la salle de vin parce que je cherche mon legging parce que j'ai un petit peu froid et bien il est là j'ai bien vu du coup cette journée elle est passée très très vite je vous montre tout mon bordel je vais vous épargner ça la journée elle est passée ouais très très vite parce que bah en fait j'ai travaillé toute l'après-midi j'ai travaillé du coup la nounou elle est partie il était 15h moi j'avais pas terminé j'ai travaillé encore 1h30 donc j'ai travaillé jusqu'à 16h30 en tournant un match je termine à 16h mais voilà je voulais terminer ce que j'avais d'entamer et c'est ce qui s'est fait donc c'était très bien et puis et puis voilà c'était c'était une bonne journée du coup on a mangé des crêpes ce midi c'est la nounou qui les a préparées alors je les ai commencées et puis en fait elle a vu que les enfants me sollicitaient vu que voilà j'étais en pause déj donc j'étais disponible et elle a vu que les enfants me sollicitaient etc donc elle m'a dit allez avec eux je vais m'en occuper des crêpes ça me dérange pas et donc elle est super gentille elle a fait des crêpes donc ça c'est très très cool vraiment ensuite 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 qu'est-ce qu'on a fait bah moi je suis allée prendre ma douche je me suis lavé les cheveux qui ont du mal à sécher mais là je viens justement les sécher avec le sèche-cheveux et puis bah là on termine en fait les crêpes on a terminé pardon les crêpes de ce midi parce que on en avait fait un peu beaucoup quand même donc là les enfants vont débarrasser de la table je vais les mettre au lit moi je vais faire le montage du vlog de ce week-end qui est toujours pas en ligne je suis hyper à la bourre et puis bah celui-ci vous l'aurez vendredi et ensuite samedi vous aurez celui de jeudi vendredi voilà donc demain je suis encore en télétravail vendredi je suis à l'atelier pour la journée du coup demain bah j'ai j'ai pas mal de boulot il faut absolument que je termine d'agrafer mes échantillons de tissu parce qu'il faudrait que je puisse le donner à ma patronne vendredi pour qu'elle en fait moi j'accroche les tissus sur la feuille et elle elle va me noter à côté tout ce que enfin ce que c'est comme ça je vais pouvoir moi après dans le fichier le mettre en fait sur informatique et ensuite l'imprimer au propre et réaccrocher tous les tissus dessus quand il sera propre voilà donc là que je suis dans la salle de bain du coup je vais me sécher les cheveux je vais me brosser les dents me faire un petit ravalement de façade et puis lancer une lessive aussi et puis après je vais mettre les enfants au lit il faut juste le temps qui monte j'aime pas du tout cette touffe de cheveux que j'ai là avec mes cheveux en fait ils ont une forme bizarre et encore je les ai tirés pour pas qu'ils ondulent mais il y a du mal hein en fait si je les laisse sécher naturellement ils vont prendre une forme de pseudo boucle mais qui est pas joli c'est complètement indiscipliné c'est dans tous les sens c'est fouillis c'est héberc bref donc là je vais les sécher je vais faire un brushing je vais dormir avec et demain matin normalement ils seront bien voilà donc brossage de cheveux brossage de dents démaquillage lançage de lessive je mets mon legging parce que j'ai un peu froid et puis après je vais aller je pense me coucher enfin je vais me mettre dans mon lit à faire le montage avec ma bouillotte mais du coup il faut que je fasse mon gainage avant normalement je mets ma bouillotte dans le micro-ondes pendant que la bouillotte chauffe comme elle chauffe 3 minutes je vais sur mon tapis d'un côté de mon lit je fais mes 30 secondes de gainage parce que pour le moment c'est que 30 secondes enfin là c'était 20 secondes hier et avant-hier mais j'ai fait 30 là aujourd'hui c'est encore 30 et demain encore 30 et après j'ai un jour de repos donc c'est un petit programme que j'ai trouvé sur internet c'est pas du tout compliqué donc je vais essayer de faire ça on va voir si ça me en fait je cherche pas à avoir des tablettes de chocolat parce que de toute façon elles seront toujours fondues les miennes il y aura toujours cet excès de peau par dessus mais juste j'aimerais renforcer mes muscles en fait parce que je sens que je suis pas vraiment musclée quoi vous voyez ce que je veux dire donc c'est pas très agréable mais je ressens en fait que j'ai besoin de me muscler les jambes tout j'aimerais aller courir en fait pour me refaire les cuisses parce que clairement mes cuisses elles sont grasses mais j'aime pas ça c'est horrible déjà j'ai les cuisses qui se touchent et je supporte pas j'avais pas ça avant et j'ai beaucoup de mal à m'habituer à ce corps en fait j'ai un peu l'impression que ce corps n'est pas le mien c'est terrible parce que c'est bien mon corps j'ai eu 5 enfants ça m'a transformée j'en suis consciente et je vais pas dire que je le regrette parce que je suis très contente d'avoir eu mes enfants je suis très contente de les avoir portés parce que c'était le plus grand bonheur de ma vie maintenant c'est vrai que voilà je m'attendais pas à me retrouver dans cet état alors la majorité des gens me disent non attends t'en as eu 5 tu t'attendais à quoi je me dis non moi j'ai une copine elle a eu 5 enfants et c'est une brindille quoi et moi c'était ma nature d'être une brindille avant alors je comprends pas pourquoi j'ai devenu comme ça non je plaisante parce que j'ai eu des dérèglements hormonales à plusieurs époques dans ma vie j'en ai eu un premier à 25 ans et là j'avais atteint un poids qui était bien et j'en ai eu un autre après Elsa je crois que c'était après Elsa ou après ou après Koum non c'était après Koum en fait après Elsa j'avais gardé 3 kilos mais ça allait ensuite j'ai eu Koum et après Koum j'avais perdu tout mon poids j'en avais même perdu un peu plus parce que j'avais énormément de liquide amniotique donc c'était surtout ça qui avait occasionné ma prise de poids donc j'avais perdu un peu plus que ce que j'avais pris et en fait je crois pas que ça soit l'année d'après je crois que c'était dans l'année qui a suivi en fait la naissance je me souviens plus exactement à quel moment et bien j'ai pris du poids de façon inexpliquée mais genre j'ai dû prendre je sais plus 5 kilos je crois et je savais pas pourquoi et quand j'en ai parlé au médecin parce que c'était quand même la deuxième fois que ça m'arrivait la première fois j'avais pris 8 kilos quand j'ai eu le dérèglement après Anaïs et ça m'avait fait beaucoup de bien parce que j'étais trop maigre donc j'étais très contente d'avoir pris 8 kilos mais là j'avoue 5 kilos alors que j'en avais déjà gardé 3 à Elsa c'était pas le bon plan et en fait on m'a dit que c'était dû certainement dû à un dérèglement hormonal donc bon j'en ai reperdu une partie je crois que j'en avais pris 5 je crois que j'en ai reperdu 3 parce qu'il me semble que j'en ai gardé 3 finalement à chaque grossesse donc voilà aujourd'hui il faut que j'apprenne à vivre avec ce corps mais voilà je voudrais quand même ressentir mes muscles c'est juste ça parce que je crois que ce corps de toute façon je ne le perdrai pas il ne faut pas arriver donc il faut juste que je m'habitue à vivre avec mais j'ai besoin de sentir mes muscles en fait c'est tout voilà donc sur ce je vais vous laisser maintenant parce que là ça va être la folie voilà ça va être la folie donc je vais vous souhaiter une bonne journée je vous fais des gros bisous je vous dis à demain parce que je revloque demain et puis merci d'être toujours présent merci de votre soutien merci de vos gentils commentaires merci de votre fidélité et merci de liker aussi merci de liker ça veut dire c'est à la fidélité au fait à des gros bisous à demain merci de vous merci de vous